Dans cette partie, je vais vous montrer quels sont les 4 types d'artifacts qu'on peut trouver dans l'Azure. On va parcourir une par une pour découvrir quels sont les avantages de chaque composant et l'avantage de l'Azure Blueprint qui nous offre manipuler des ressources Azure. Donc la définition d'un Blueprint, il est composé d'artifacts. Azure Blueprint prend actuellement en charge les ressources suivantes comme artefacts. C'est le ressource groupe et l'option hierarchique, c'est un abonnement. Les descriptions, c'est pour créer un groupe de ressources pour une utilisation par d'autres artefacts dans le Blueprint. Donc ce ressource groupe est réservé pour vous permettre d'organiser les ressources en totale conformité avec la structure souhaitée. Donc aussi, il y a le modèle ARM qui est sous la hiérarchie abonnement et groupe de ressources. Donc, c'est pour définir des modèles tels que les modèles imbriqués et liés sont utilisés pour composer des environnements complexes. Par exemple, d'environnement, une batterie de serveurs chez Airpoint, une configuration d'état Azure Automation ou de l'espace de travail Log Analytics. Aussi, l'autre type de ressources qui est supporté par l'Azure Blueprint, c'est l'affectation des rôles. Il est sous la hiérarchie abonnement ou groupe de ressources. Il permet l'affectation d'une stratégie ou d'une initiative à l'abonnement auquel le Blueprint est affecté. Donc, la stratégie ou l'initiative doit se trouver à l'intérieur de l'étendue de l'emplacement de définition de Blueprint. Si la stratégie ou l'initiative comporte des paramètres, ceux sont affectés au moment de la création de Blueprint durant son affectation. Donc, la dernière ressource ou la dernière artefact de l'Azure Blueprint, c'est l'attribution du rôle. Elle est sous l'abonnement ou la ressource groupe. C'est pour ajouter un utilisateur ou une ressource groupe existante à un rôle intégré pour vous assurer que les personnes adéquates disposent d'un accès approprié à vos ressources.